Voilà. Bonjour Benito. Il y a une réunion urgente au camp Alfaïa Gallo, convoquée par l'état-major général des armées. Les sous-officiers supérieurs, voilà, la réunion vient juste de débuter. Voilà, une réunion restreinte entre les officiers supérieurs du camp Alfaïa et certains d'unités. Et donc, nous attendons le résultat. Moi, j'aime beaucoup des trucs comme ça. Voilà, c'est vérifié, c'est un soldat. D'abord, il y a un monsieur qui me l'avait dit, mais puis il y a ce soldat qui l'a confirmé qu'il travaille au camp Alfaïa. Donc, bonjour à tout le monde. Partagez. Vous avez vu le titre de ma vidéo, l'échec dans la communication sur le bien-être-je-tué au camp Solonconi, de Cancan. Pourquoi je le dis ? Je ne voulais pas faire cas à ça. C'est vrai. Mais, vous savez, nous travaillons avec des personnes extrêmement intelligentes, des personnes qui savent communiquer mieux que nous, mais qui ne communiquent pas, mais qui préfèrent faire un tableau en mettant les informations dans sa colonne. À travers ces colonnes-là, ils veulent nous montrer par là le dysfonctionnement dans le reportage, le dysfonctionnement dans la communication. Vous comprenez ? Et moi, j'apprécie ça. Ses frères, il y a un frère qui est à Cancan, bien sûr. Voilà, frère Traoré à l'université, il a été très clair. Il dit, regarde d'abord la communication sur la mort du jeune, béret rouge. On est tous d'accord, tout Cancan est d'accord aujourd'hui, qu'il a été frappé. Il a été frappé car du boulot, béman, dimmadimi. Car béman, Amido, comment va-t-il, bonne fête à toi. Car du boulot, m'empemadimi. Donc, moi, je voudrais dire ceci. Que le Seigneur, d'habitude, lorsqu'il exécute quelqu'un au palais de Mamed V, qu'est-ce qu'il vient nous dire ? Qu'il a eu crise cardiaque, il reste à arranger son arme, il s'est suicidé, ou bien je ne sais pas. Toutes les communications, jusque-là, nous sommes comme ça, sur la mort de tous les militaires des forces spéciales. C'est cette communication qu'ils ont pu faire. Mais pour cette fois-ci-là, ils ont échoué parce que, déjà, ils ne savaient pas qu'un des militaires, malheureusement, son nom a été dit par la maman. Et ce matin, ce dernier a été arrêté. Malheureusement, lui, il a été arrêté. Si j'étais à la place de la maman du jeune mort, je n'allais pas dire le nom de son ami qui a appelé. Parce que son ami qui a appelé pour dire à sa maman, « Aïwa Kemelana, envoie 100 000 francs pour qu'on puisse traiter mon ami. » Et aujourd'hui, arrêté, ça a été vraiment une erreur de communication de la part de maman. Mais moi, je comprends la maman. Je comprends, je salue la maman, mais franchement, c'était une erreur de communication. Aujourd'hui, le jeune homme est arrêté. Et quels sont... Dieu réserve à ce jeune-là, je ne sais pas. Personne ne le sait. En tout cas, il a été arrêté. Parce que ce que les autorités militaires du camp, Fungataketa de Kankan, ne savaient pas, c'est que quelqu'un avait appelé la famille déjà pour dire que, ah, il a été frappé, tendu, frappé. C'est-à-dire, frappé. Donc, nous avons besoin de 100 000 francs pour qu'il puisse prendre des antibiotiques. Et un médecin a été contacté, pas à Kankan, mais à Kurusa, pour l'aider à avoir des antibiotiques. Est-ce que vous comprenez ? Je suis d'accord avec toi, Mandé-Maurie. Je suis d'accord avec toi. Est-ce que vous comprenez ? Donc, pourquoi je fais cette communication ? C'est malheureusement, malheureusement, le jeune en question qui a appelé pour dire d'avoir les 100 000 francs a été arrêté. Et selon les informations que j'ai reçues, c'est que ce qui se passe à Sonon Connu, ce n'est jamais vu. Il y a une cellule derrière l'école, une petite école, qui est une petite école, qui passe inappliquée. Vous passez devant la chambrette comme si vous passez devant un poulailler. Selon ce qu'on m'a dit. Et je le dis parce que je vais le signaler pour qu'on puisse fermer le coin là. le prochain commandant du camp de Sonon Connu. Parce que celui qui a laissé, selon eux, l'allié à fuir et autres là, ne pense plus qu'il va revenir. Je m'adresse au futur commandant du camp de Sonon Connu. Vous devez fermer. Je t'ai appelé, 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 en un autre dimanche, tu sais, je t'avais confié un programme là. Mais bon, ce n'est pas grave. Je voulais te dire ça hier encore. Comment faire pour rencontrer un ami afin qu'il te donne ça. Mais on t'appelle, tu ne prends pas. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Excuse-moi même de le dire publiquement. Voilà. Donc, je le dis, par rapport au futur commandant du camp de Sonon Connu, la chambrette là, qui passe inaperçu comme un poulailler, doit être fermée. C'est le centre de torture. C'est le centre de torture. C'est le centre de torture. C'est un petit magasin. C'était un magasin où on mettait les anciennes tenues. Pas anciennes tenues militaires, mais les anciennes tenues, les anciennes tenues, c'est le matériel de l'ancienne société Astaldi. C'est le petit magasin-là qui est transformé en centre de torture. C'est là-bas. C'est un centre de torture. Donc, je le dis, je m'adresse au futur commandant du camp. Là où le petit a été torturé, frappé. Et ce qui est très grave, c'est que les gens ne savent pas, c'est parce qu'on dit que, c'est-à-dire le commandant du camp, l'adressant du camp Sungata est venu. Et je remercie le grand frère, le grand frère du jeune homme, qui ne s'est pas précipité pour dire qu'on avait déjà reçu un appel. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout cancan s'est rendu compte qu'on torture aux camps seront connus. On torture depuis le temps de l'ancien comté. Jusque-là, nous sommes comme ça, là. Je le jure. Moi, j'ai étudié avec beaucoup de personnes à Cancan, au lycée 3 avril de Cancan. Les gens... Mais on n'a jamais torturé quelqu'un, tué au camp sur Oncony. Il y a eu un incident au camp sur Oncony. Lorsque les militares s'en prenaient aux bœufs des villageois. Je me rappelle de ça. Demandez à tout le monde. Il y a eu un incident entre les villageois et le camp. On avait demandé au président de l'ancien comté de déplacer le camp parce qu'on tuait les bœufs, découpés, mettés dans les sacs pour faire entrer dans le camp et les gens ne voyaient plus les bœufs. Il y a eu cet incident. Demandez, saluez-la, on a étudié ensemble. Tout le monde le savait. Les militares, les bœufs qui étaient au camp de l'ancien comté mettaient des pièges et tuaient les bœufs des gens, les faire rentrer la viande à l'intérêt et bouffer les moutons et autres. Oui, on le sait. Mais jusqu'à tuer les gens, jusqu'à torturer, non, 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 nous n'avons jamais entendu ça. Jamais. C'est maintenant qu'on torture les gens. C'est maintenant qu'on torture les gens. Mais franchement, je le dis sincèrement, grand frère, il est meilleur à la chronique à Camé. Est-ce qu'il y a la grâce soudainement ? Vous avez demandé le corps. Ils vous ont donné le corps ? Non. Lorsqu'on vous a appelé là, est-ce qu'ils vous ont montré le corps de l'enfant ? Non. Non, non, non. Non, non, non. Vous avez vu le commandant du camp là. Il est venu, vous l'avez écouté, que l'enfant était malade, il s'est plaigné de sa poitrine. OK. Il est venu, il s'est venu, il s'est venu, il s'est venu, il s'est venu. Il s'est venu, Et puis, ce qui est, je le dis, est fort, oui, je dis, je le jure, l'enfant n'a pas été frappé par une seule personne. C'est-à-dire, on l'a mis au milieu, chacun tapait. Voilà pourquoi il est mort. Et puis, les morts, au moins, on le bastonnait. Oui, on le bastonnait. C'est long, selon, l'enfant. On l'a frappé, à Sarah. Oui, à Sarah. Mais, ici là, toute la poitrine. Grand frère, ils n'ont qu'à vous montrer la poitrine de l'enfant. Il n'a pas avec la glaciane. Et, le commandant du camp est venu, il vous dit, que l'enfant se plaît de sa poitrine. Oui, heureusement, tu l'as dit devant les médias que ce n'est pas vrai. L'enfant a été frappé. L'enfant a été frappé. Et puis, même aujourd'hui, c'est ce que Mande Mour dit comme ça. Qui a frappé l'enfant? Qui frappe les gens? Qui torture les gens arrêtés? Ce ne sont pas des militaires guinéens. Qu'au fond, il faut que quelqu'un vient me dire, les petits communicants du Seine, comme Madik s'enfrontait, comme Madik dit qu'il a tellement de bons communicants qu'il peut aider Dumbuya à bien communiquer et à expliquer ses programmes. Voilà un fanfaron qui oublie l'essentiel de ce pays-là. C'est de remettre le pouvoir à un civil. C'est ce qui est demandé. Où est le problème? Est-ce qu'on a besoin de demander à un militaire, d'aider un militaire à communiquer sur ses programmes? Est-ce qu'un militaire a un programme? Un militaire n'a pas d'autre programme. Le seul programme d'un militaire, c'est de restituer le pouvoir dans les mains des civils, le pouvoir appartient aux civils, le pouvoir appartient aux peuples. Est-ce qu'il y a un programme pour rapport à ça? On connaît qui frappe les gens au camp barou de Kassa. Ce sont les étrangers. On sait qui frappe les... Tous ceux qui frappent, qui torturent nos militaires-là. C'est quoi? Ce sont les étrangers. Vous comprenez? Donc, croquez. Je sais que les gens sont trop faibles devant l'argent. Les gens sont trop faibles devant... Parce que ce que les gens disent aujourd'hui à Kanka, je suis d'accord, vous savez aujourd'hui, Dumbuya est dans la logique, dans la logique, presque d'éliminer les officiers malignés. Je le dis comme ça. Et qu'allons, c'est l'argument-là que certains ont pris pour nous dire non, si on ne supporte pas Dumbuya, on allait éliminer les officiers malignés. C'est lui Dumbuya même en personne qui est en train d'éliminer les officiers malignés, qui est en train d'éliminer des soldats malignés, qui est en train d'éliminer l'élite malignée, lui-même Dumbuya. Ben, alors, heureusement, mon même travail a fallu à nier, ce qu'il nous disait là, qu'on a... N'a ma Dumbuya supporté, elle a fait qu'à m'en dénquéter, qu'à pouvoir du flâlement pour que il flâle de venger ou bien 85 menquera patati patata. Il n'y a pas ce qui n'a pas été dit. Or, que tu n'as même dit. C'est lui-même en personne, lui, lui, lui en personne qui est en train d'éliminer, éliminer tout ce qui est bon dans l'armée guinéenne, en général. Mais, heureusement, pourquoi aujourd'hui on ne tue pas un officier supérieur pour ? Pourquoi on ne tue pas un officier supérieur sous-sour ? Pourquoi on ne tue pas un officier supérieur parce que tous ceux qui sont devant nous, qui sont patrons de nous, sont des malignés. C'est nous, les mandègues. Mais, il s'est dit quoi ? Il s'est dit, lui, il s'est dit, il s'est dit, lui-même, il s'est dit que les malignés ne l'ont jamais aimé, ils ne l'ont pas apprécié. Donc, il faut s'en prendre aux malignés. C'est ce qu'il s'est dit lui-même. C'est ce qu'il s'est dit. Vous comprenez, aujourd'hui, Kankala, il dit qu'il ne va... oui, c'est vrai, il dit qu'il ne va pas Kankala. Est-ce que vous comprenez ? Je voulais te répondre, voilà. Je voulais te répondre, Soroti, voilà, comme tu es bête là, je voulais te répondre. Voilà. Je voulais te répondre. Je me permets de te répondre. Voilà. Moi, je parlais de Sadiba et il dit, maintenant, tu es libre de dire ce que tu veux. Ce qui est clair, il était devant, il était aux obsèques des jeunes en armes là. Ce que lui, il a dit là, il dit qu'il ne va pas dans un camp militaire, il ne va pas à un rendez-vous si quelqu'un veut le rencontrer, Naka, aller au camp Al-Faya. C'est tout ce qu'il a dit. Maintenant, tu peux dire ce que tu veux parce qu'on se connaît, on vous connaît. Voilà. Je vais continuer, excusez-moi, c'était entre parenthèses, je vais continuer. Est-ce que vous comprenez ? Donc lui, il est dans la logique là aujourd'hui de s'en prendre à tout ce qui est officier malinqué parce que pour lui, les malinqués ne l'aiment pas. Les malinqués ont refus de le supporter. Tous les mandinques, j'ai dit les mandinques, les mandinques refusent de le supporter, les mandinques ne l'aiment pas. Mais qui va t'aimer ? Mandin, Karl, il y a le monde les mandinques, Karl dit. C'est ce que nous avons dit au départ. Si un mandinque croit en dit un mandinque, un mandinque, je dis bien, un mandinque, je dis bien, un vrai mandinque, je dis si tu es un vrai mandinque, tu ne peux pas supporter Doumbouya parce que, ce qu'il a fait là, ce n'est pas digne d'un mandinque. Les genres de comportement, nous voulons de voir ça dans la vie. Voilà. Mais lui aujourd'hui, il ne veut plus entendre parler. C'est-à-dire pour lui, les malinqués refusent de le supporter. Moi aussi, t'es supporté là. Personne ne peut te supporter sur ce que tu as fait. parce que Hakele, ce que tu as fait là, c'est du péché. Moi, je le dis, si c'était un autre officiel supérieur, je suis sûr qu'il allait réussir. Oui, il allait, même Namori, si Namori avait fait le coup, tu racontes, Alpha Kondé, il n'allait pas réussir. Mais si, Sadiba avait fait, parce que Sadiba avait déjà fait les échelons. Si, comme Anofaga avait fait, il allait réussir parce que c'est des gens déjà qu'Alpha Kondé a trouvés, réussis très bien l'instant dans l'armée et puis qui avait un nom. Mais, ce qui ont été fait le temps d'Alpha Kondé, c'est lui, Doumbouya et Namori. Même si Namori était ancien, mais, celui qui a donné le nom qu'il a élevé, c'est Av. Mais lui, Doumbouya, il est Doumbouya Bekalon. C'est Alpha Kondé qui t'a fait. Et quand il y aura qu'on soube, qu'on défasse ça dans notre mémoire, qu'on qu'a oublié. C'est comme tu l'as dit au départ que tu n'as vu Alpha Kondé que deux fois que tu es rentré en Guinée par patriotisme. Et nous, nous savons comment tu es rentré en Guinée. Parce que tu ne savais pas que les gens avaient ces informations. Comment toi, tu es arrivé en Guinée. De l'Angleterre, tu es arrivé en Guinée. Oleh kaké, il parle à Mandé. Il parle à Mandé. Parce que Mandé, Mandé, il y a le rôle de Mandé. Un vrai Mandé, celui qui se respecte. Un vrai Mandé. Je dis, un Mandé. Je ne dis pas un malinqué, je dis un Mandé. Même Kailan a été supporté. Mandé, un Mandé, un Kailan a été supporté. Parce que on connaît les relations, on connaît les sages. Si Alpha Kondé n'était pas président de l'Europe, mais avec son âge là, Alpha Kondé quoi ? Alpha Kondé était un sage du Mandé. Voilà. Parce que ni qu'Alpha Kondé n'avait pas tout le monde qui a mangé ça dit, il va Alpha Kondé seront. comme ça les gens allaient enchaîner. Parce qu'il a dépassé les 70 ans. Donc c'est un Mandé, c'est un sage du Mandé. On l'appelle pour ça, parce qu'il a été présent dans l'Olympique. Mais en réalité, il va s'il sera Mandé, il va être Mandé qui va être Mandé. Mais toi un enfant de 39 ans est venu débouter ce monsieur là. Toi un enfant de 39 ans a permis des gens d'attraper le président en kilote parce qu'il n'était pas habillé. Il était en kilote. Toi, toi un jeune de 39 ans, tu as assassiné presque des enfants de ce pays là. Mais c'est malheureusement pour nous parce que la sanction à travers toi parce que normalement c'est Dieu qui est en train de te sanctionner. Mais nous, nous sommes des dommages collatéraux. Voilà. Le peuple de Guinée est un dommage collatéral. Voilà. C'était un dommage collatéral. C'est un dommage collatéral parce que mon lucide c'est-à-dire à la les sanctions de la main nous nous sommes dedans parce que tu as les armes tu n'es pas fort. C'est parce que tu as les armes sinon tu n'es pas fort. Et parce que tu n'as pas aussi des armes parce qu'il y a une stratégie qui a été mise sur place pour désarmer démotiver les autres militaires sinon si tu avais laissé si tu avais laissé je dis bien si tu avais laissé toutes les unités avec les armes avec tes bêtises si tu avais laissé les bâtards avec toutes les armes si tu avais laissé tous les camps avec les armes comme tant de 10 tant de si tu avais laissé comme ça les camps militaires il a bêtis mais il a ça 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 c'est ça c'est c'est déjà réglé mais parce que il y a un vieux endarme un vieux endarme colochard malhonnête qui s'est battu qui est très habile qui pense qu'il est intelligent plus que tout le monde qui a fait de sorte que tous les camps soient démembrés désarticulés et pourtant il pense nous aider non 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 il a mis le pays en danger à la hame qui s'attaque actuellement là si on nous attaque actuellement là les militaires non seulement sont démotivés ils sont désarmés si nous sommes attaqués actuellement on ne sait pas à quel moment il faut réarmer rémotiver les militaires je ne sais pas à quel moment ça peut se faire voilà aujourd'hui c'est le comportement l'attitude d'un vieillard un clochard vilain comme je ne sais pas la marmite qui s'appelle Idiami qui a fait de sorte qu'aujourd'hui tout soit concentré autour de trois grands groupes c'est-à-dire trois d'Ombouya oui et Idiami lui-même Idiami et troisièmement Sadiba heureusement pour nous et malheureusement pour vous il y a un qui a compris parmi vous qui s'appelle Sadiba Koulibaly lui il a compris il a vu qu'aujourd'hui après vous là après vous l'armée doit rester ok ok Bouba j'ai compris Jésus ok là il n'y a pas de problème qui a su que lui il a compris lui il a compris parmi vous là j'ai dit bien lui il a compris qu'aujourd'hui il faut protéger au Moussé qu'est-ce qu'il reste d'une structure de l'armée il faut protéger cela c'est ce que Sadiba est en train de faire sinon là il vous avez tout fait pour qu'il accepte que la trahison continue qu'elle s'est perdue non non lui il dit non il n'est pas dedans parce que lui il sait lui il sait lui il sait très bien que plus qu'une trahison dure plus les problèmes se succèdent aujourd'hui là rien n'est fait rien n'est fait jusqu'à là nous sommes comme ça pour nous envoyer une élection ou je ne sais pas quoi ou sortir les américains il n'y a pas un qui ne s'est pas rendu compte il n'y a pas il n'y a pas un qui ne s'est pas rendu compte tout le monde s'est rendu compte donc vous les parents du jeune là Alkalouk il a été torturé il a été frappé donc vous avez voulu saisir le procureur vous avez vu le procureur de Cancan monsieur le procureur monsieur le procureur il n'y a pas de problème maman bonjour il faut dire que pour le moment tu n'as pas d'information il n'y a pas de problème monsieur le procureur vous devez vous saisir de cette affaire vous savez la famille vous a contacté la famille dit de faire l'autopsie vous refusez on dit d'abord de laisser examiner le corps de l'enfant vous refusez monsieur le procureur le procureur de Cancan nie l'élément il est diop tu refuse d'abord qu'on examine le corps de l'enfant tu refuses d'abord que l'avocat de la famille et vous monsieur le procureur et le juge d'instruction observe le corps de l'enfant il ne faut que non 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 vous avez dit qu'il avait mal à la poitrine mais pourquoi vous ne laissez pas la famille avec l'avocat et le juge d'instruction observer le corps de l'enfant pourquoi pourquoi aujourd'hui vous êtes insoignable vous ne voulez rien dire laissez-vous comprenez laissez-moi une minute donnez-moi une minute voilà pourquoi monsieur le procureur vous devez respecter le vœu de la famille vous devez accepter il y a des intellectuels de la famille les gens ont demandé à examiner le corps vous devez accepter c'est obligatoire si vous n'acceptez pas nous allons communiquer largement dessus nous allons communiquer dessus nous allons insister communiquer dessus monsieur le procureur parce que c'est comme ça on tue les gens au palais Mamed 5 SOS ne parle pas de ça comment il s'appelle là comment il s'appelle Charouac ne parle pas de ça c'est comme ça Mamedi a tiré à bout portant dans le bunker là où il fait son enterrement sur le jeune Yanné qu'est-ce qu'ils sont venus dire à la famille de Yanné qu'on a et pourtant lui Mamedi avait demandé où est Yanné parce qu'il y avait des informations sur lui il était parti salaire sa maman moi j'ai les photos dans mon téléphone son dernier au revoir avec sa maman là quand il est arrivé Dumbui a tiré sur lui parce que voilà le vrai soldat tout ce que lui sait faire dans l'armée c'est tirer à bout portant sur quelqu'un c'est tout ce qu'il sait faire nous avons vu jusqu'à toutes les communications par rapport au décès au palais Mamedi pour cette fois c'est Alalekalmina ça là c'est Dieu qui vous a pris parce que vous avez raté la communication maintenant nous parlerons de jeunes aussi de jeunes qui avaient appelé la maman pour parler des 100 000 francs Nourosara Andoufot parce que lui il est arrêté Geno parce que si nous communiquons nous allons insister parce que le jeune a été arrêté je le dis haut et fort le jeune qui avait appelé la maman pour traiter votre fils le jeune a été arrêté même hier nuit je vais faire un verre dessus la gendarmerie a débarqué à Koya il y avait une réunion une rencontre des anciens militaires ils sont allés ramasser 12 personnes ils sont portés disparus aujourd'hui c'est comme ça dès qu'il y a une réunion quelque part là nous savons très bien qu'il y a des civils il y a des civils qui participent au renseignement aujourd'hui des civils reçoivent 200 000 300 000 400 000 pour donner des renseignements il n'y a pas de problème nous le savons très bien ce ne sont pas des militaires ce ne sont pas des services de renseignement ce sont des jeunes vendus des jeunes qui ne veulent pas travailler qui préfèrent avoir 100 000 200 000 300 000 il y a un numéro qui circule c'est entre vous là-bas sinon ce qui s'est passé à Koya hier nuit donc allons personne c'est une dame qui m'a appelé moi je ne savais pas le vocal est là la dame m'a laissé un vocal il m'a appelé il dit il y avait des militaires des anciens militaires qu'eux là ils veulent faire un coup de ta compte tout ce qui se passe aujourd'hui c'est un coup de ta compte même si tu t'assois 10,7 personnes 6 personnes on ne parle plus d'élections on ne parle plus de projets de développement on ne parle plus rien tout c'est un coup de ta compte moi je dis il dit un coup de ta compte moi je dis un coup de ta compte moi je dis on ne fait plus rien si ce n'est pas des coups de ta compte moi je dis tous tes coups de ta compte moi je dis aujourd'hui non je te dis il y a un montant qui a été débloqué 100 000 aujourd'hui si tu veux si tu appelles le numéro là tu dis que tu as une information là il va il va il va il va c'est une information très comme ça urgente on te dit bon viens chercher c'est 200 300 000 on a écrit partout tu as le numéro tu appelles dès qu'ils te passent l'information d'abord on te donne l'argent et puis tu passes l'information c'est comme ça on fait aujourd'hui c'est comme ça ils sont en train d'arrêter des gens un à un hier à Koyala ça c'est où c'était le gars à Kawasap qui était c'est des gendarmes qui sont venus cagouler qui sont venus ramasser 12 personnes j'ai le vocal ici j'allais écouter la dame effarer mes restos n'est pas d'or et n'est pas complot la fallance m'a dit contre au moment les gens sont déjà partis c'est à dire c'est quelqu'un qui a appelé il y a une réunion ils sont venus le prendre c'est comme ça en ce moment là aujourd'hui là tout est focalisé sur le coup d'état et pourtant c'est inévitable parce que vous avez vu le monde entier a vu on égorge le bœuf dans des pirogues sur la mer parce que c'est le sacrifice de ce que le jeune a dit voilà les croyants voilà des gens qui ont juré sur la Bible qui ont juré sur le Coran qui ne croient pas en Dieu voilà comme le jeune le jeune féticheur a parlé ils ont dit non ils l'ont cherché il a dit bon voilà et quelqu'un d'autre est venu dit voilà le sacrifice ils sont allés tuer les bœufs dans le pirogue sur la mer on dit c'est le sacrifice il n'y a pas de problème il n'y a pas de sacrifice s'il y avait le sacrifice on allait enlever le sacrifice concernant le procès Alpha Condé mais lorsque nous on a été informé qu'un coup d'état va se faire contre Alpha Condé que voilà le sacrifice personne n'a enlevé personne n'a enlevé et ça s'est fait c'est vous là on allons voir comment ça va se passer donc pour terminer là nous attendons il y a une grande réunion très importante au camp Alpha Yaya il y a une autre réunion aussi au camp Samouraï mais bon ce qui est plus important c'est le camp Alpha Yaya parce qu'aujourd'hui ça discute au camp Alpha Yaya si aujourd'hui les gens s'entendent nous sommes sauvés parce qu'il suffit que ces officiers là issus de notre armée régulière s'entendent sur certains points et sauver ce pays là je voudrais vous dire ceci vous qui travaillez au camp Alpha Yaya vous les officiers oubliez ce groupe là oubliez totalement ce groupe là parmi vous la personne est partie à la mort parmi vous la personne est impliquée par rapport au 5 septembre parmi vous la personne a tué quelqu'un au 5 septembre ceux qui ont tué le 5 septembre se tournent de l'autre côté et tous ceux qui étaient avec lui en Europe là sont rentrés c'est eux qui travaillent vous n'êtes pas concernés aujourd'hui là si on demande des enquêtes sur le trafic de drogue sur le vol d'argent franchement je ne pense pas que 90% parmi vous sera concernés non 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 aujourd'hui là s'il y a une enquête financière la CRIEF ou quoi je vous le jure vous ne serez pas concernés donc aidez ce pays pourquoi on le dit aujourd'hui la seule unité vous savez le seul camp qui est un peu armé c'est le camp Al-Faïer sinon les autres là sont totalement désarmés parce que ce qu'on dit là qu'il faut éviter le bain de sang ne regardez pas ça il y a eu bain de sang pour que lui soit chef de la gente vous comprenez il faut qu'il y ait bain de sang aussi pour que lui aussi dégage vous avez vu quel pouvoir il n'y a pas il n'y a pas de sacrifice il y a sacrifice à tout ce qui va réussir il y a un sacrifice à ça il y a un sacrifice pour que lui soit là il est flanqué avec ses jambes là 1m98 là comment il a fait c'est pas les alliés et autres là qui sont partis attaquer le palais lui il était où il était à Dédouard du palais l'ambassade de France donc évitez ces discours là ceux qui le disent là ils ont les avantages dedans on le sait quand vous prenez Djiba Djakite il était où Djiba Djakite c'était le tuteur de Doubouya en France Doubouya était celui il chiait il faisait tout sur lui c'est lui le conseiller aujourd'hui c'est lui le présent directeur général de Kualaba tous ceux qui sont au palais sont présents directeurs général de quelque chose d'une société Thierry Maudouba est-ce qu'il a été à la mort non comment Thierry Maudouba est arrivé à son niveau comme son conseil quand vous prenez Moury Moury était avec le FNDC Moury qui vous voyait comme ça là vous prenez le jeune frère de Siakabari était dans le FNDC les gars là regardez s'il vous plaît aidez tous ceux qui sont là sont des opportunistes ce sont des opportunistes nous on ne demande rien est-ce qu'on demande on ne demande absolument rien nous demandons à sauver ce pays là regardez-vous aussi est-ce qu'il y a un projet aujourd'hui le seul projet qui est à Kwanak aujourd'hui c'est comment sauver Dumbuya ce n'est pas comment sauver son gouvernement ce n'est pas comment sauver le pays ce n'est pas comment sortir de cette situation là c'est uniquement sauver Dumbuya d'un coup d'état il suffit que tu prends ton téléphone que j'ai un vrai marabout dès qu'il fait comme ça là c'est terminé là on l'appelle on donne des milliards au Fandamara Kéoriti au Fandamara Kéoriti c'est comme ça c'est ce que j'ai dit au petit Mofasori quand il a dit qu'il a le sacrifice là j'ai dit non là c'est l'erreur parce que si tu dis que tu as vu ça en rêve ou bien à travers tes médicaments que tu as que tu as le tu as le médicament c'est que tu es un arnaqueur et ça c'est la vérité donc merci pour les cœurs vraiment merci vous avez vu quand vous mettez les cœurs la vidéo est stable nous ne demandons rien quand vous demandez la population guinienne là qui demande quelque chose si ce n'est pas le départ Dumbuya la petite organisation qui était sur place tout est gâté montrez-nous une petite organisation aujourd'hui tout est gâté le procès a été organisé pour fermer les ailes de Guinée voilà là où c'est tout le procès parce que moi j'ai vu des frères guinéens des frères forestiers comme moi mes grands frères forestiers comme moi partis ramasser Dadis au Burkina envahir Dadis l'humilier oui si Dadis est responsable comme tout le monde le dit Dadis ne méritait pas d'être traité comme ça mais comme ils pensent que Dadis est bien traité est-ce que nous viendrons dire le contraire moi j'ai tout le temps moi j'ai tout le temps supporté mon grand frère Dadis c'est un grand frère forestier et puis si on prend sur le plan ethnique il est notre neveu du côté de sa maman donc nous demandons organisez-vous entendez-vous dégagez dégagez cette pourriture-là quand je dis cette pourriture-là c'est tout le groupe le groupe-là parce qu'il n'y a rien de bon dedans le ministre de l'administration de l'interdiction nous a dit devant le monde entier il a dit qu'il a 400 milliards pour commencer le recensement que la banque mondiale peut l'aider pour le recensement jusque-là un franc n'a été décaissé regardez aujourd'hui pour inaugurer le commissariat central de Dallaba tout le département de sport est-ce que le département de sport est lié à l'innovation d'un commissariat central je ne sais pas si oui le commissariat central de Dallaba Béa Dalloa puis tout son groupe un ministre incapable aujourd'hui on n'a pas de terrain de football on n'a rien lui prend tout son département secrétaire conseillère toutes ces jolies femmes-là les envoient à Dallaba pour l'innovation d'un seul bâtiment un seul bâtiment je vous dis un seul bâtiment regardez la directrice de la cantine scolaire qui a été suspendue comme ça une mission actuellement il n'y a pas d'activité 2 milliards 700 millions j'ai le chèque ici voilà notre pays c'est comme ça ça fonctionne en Guinée celle qui a été là celle qui a été suspendue la dame qui a été suspendue la dame qui a été suspendue la dame qui a été suspendue au niveau des cantines scolaires la directrice pour une simple mission 2 milliards 700 millions il n'y a aucune activité vous savez pour qu'elle a été suspendue c'est suite à des plaintes des bailleurs de fonds ceux qui aident les cantines scolaires c'est-à-dire l'UNESCO la FAO ceux qui sont pleins parce que l'argent qu'on donne là on ne voit pas ça dans les plats des enfants elle a fait une mission une simple mission où il n'y a pas d'activité 2 milliards 700 millions voilà comment votre pays fonctionne parce que je peux le dire comme ça aller inaugurer un bâtiment on prend tout le département avec toutes les dépenses frais d'émission plus de 500 millions pour le département pour aller inaugurer un seul bâtiment parce que lui il est mon oncle parce que je le dis c'est un peul donc il faut sortir un peul pour aller là-bas pour amadouiller mes parents mes oncles tout le monde le sait parce que quand il y a un truc qu'en moins de Guinée on prend un peu on en va là-bas parce que parmi vous il y a beaucoup qui sont des vendus moi je ne parle pas des forestiers parce que là toute la forêt est achetée par Doubouya montrez-moi un seul forestier qui n'est pas acheté montrez-moi un vrai cadre des cadres toute la forêt quand je parle je ne parle pas de la forêt parce que nous il ne faut même pas compter sur nous ne comptez même pas sur nous non ne comptez même pas sur nous non non donc ne comptez pas sur nous voilà aujourd'hui si ce n'est pas Kwevogi si ce n'est pas Kwevogi c'est Dramo si ce n'est pas Dramo c'est Pogomou si ce n'est pas Pogomou c'est Abba si ce n'est pas Abba tout le monde est vendu parce que seulement il y a un premier ministre qui est un frère à nous et lui aussi non ce n'est pas la peine allez-y au département au département de la fonction publique tout le monde est venu qui sient là-bas il n'y a pas un qui n'est pas qui sient 90% sont devenus chissiens allez-y tout le monde à chaque département si il y a ça là on met tout le monde là-bas donc aidez-nous voilà comment notre pays fonctionne aujourd'hui merci beaucoup merci Fatmata aidez-nous Kanalfaya aidez-nous s'il vous plaît pardon aidez-nous moi je suis contre cet ethnocentrisme j'ai dit c'est moi qui ai fait la première vidéo sur la manicalisation du pouvoir moi la vidéo est là-bas première vidéo sur la manicalisation du pouvoir moi j'ai vu venir ça directement en ce moment-là cela n'a même pas commencé on nomme 10 personnes 8 malinqués on prend un peu un soussou on nomme 30 personnes 19 sont malinqués nous les mandins on prend un forestier deux soussous deux peules on mélange on dit non il aime les gens tout est faux tout est faux voilà aidez-nous sauver ce pays-là en tout cas on attend on attend on attend le résultat du camp en fait entendez-vous et je vous le dis si ça marche pas nous allons vous tacler ça je le dis voilà aidez-nous aidez-nous heureusement ça dit toi tu n'es pas pour adorer la transition voilà tu n'es pas dedans tu l'as dit que tu n'es pas dedans voilà tu sais que le vieux là est en fin de carrière lui c'est fini lui après la gêne là parce que comme il sait qu'il est ministre de la défense c'est le poste là il voulait depuis Tano Dalis il n'a pas obtenu l'a obtenu maintenant là donc lui il sait qu'après ça après cette transition il ne peut même pas être un chef de quartier donc il tente pour gagner le sommet c'est-à-dire être un chef de la gêne et on ne veut pas de lui c'est un gendarme c'est un vaurier c'est un malhonnête donc il faut nous aider donc portez-vous très bien on se reprend le soir voilà donc je demande à la population heureusement c'est là-bas moi j'ai soutenu voilà c'est là-bas j'ai soutenu je suis sortant de l'ISMEUV même si j'ai fait une partie à Farana et notre département a été envoyé à Dalabar et qui a été transformé en une université nous sommes partis soutenir Dalabar nous sommes de la première promotion de cette institution d'enseignement supérieur l'ISMEUV de Dalabar moi je connais ce peuple de paix ce peuple d'amour de Dalabar donc quittez dans vos faux faux débats là Dalabar ne veut pas de quelqu'un Dalabar veut quitter un bâtiment vous ramassez tous là-bas mais à l'anima frère mais à l'anima qui va sortir zéro dans ça qui va sortir zéro dans ça même un comportement d'inutile voilà vous êtes partis à l'ABE pour citer les images ça n'a pas marché voilà l'ABE a tout le temps fêté il faut arrêter de fatiguer la moindre Guinée dans ça voilà il faut arrêter de fatiguer la moindre Guinée pour ça voilà ne profitez pas des images de la moindre Guinée c'est-à-dire c'est comme ça le populisme chercher les images chercher les noms hé les peurs là aussi ils veulent être ils veulent être ils veulent ils veulent le protéger les peurs aussi là c'est pas pour accueillir les gens eux aussi là ils ne veulent plus que quelqu'un profite de la image ils aussi là ils veulent être président maintenant vous les quelques vendus là qui barrent la route des gens qui barrent la route les gens qui salissent leur dignité là moi je ne parle pas de nous nous là nous là tout le monde quand on est forestier nous on ne veut pas le pouvoir nous là nous on accompagne seulement le forestier là il accompagne seulement le forestier lui il aime trop accompagner ne comptez même pas sur nous nous là nous on n'aime pas le pouvoir nous c'est qu'on aime là c'est-à-dire on prend on nous accompagne on dit bon on peut compter sur la forêt on a été tout le temps comme ça je dis que ça plaît à quelqu'un je m'en fous c'est comme ça mais laissez les autres là Béa Diallo Tien de Mamadou Tien de Mamadou quoi quoi là-bas ministre des travaux publics avec vos comportements des sales comportements laissez arrêter de barrer la route aux gens pas à la fin de soudain les seulement les peuples ils veulent être assez couturiers c'est tout ce qu'ils aussi demandent c'est pas aller acheter les images profiter des images pour dire que nous sommes populaires n'importe quoi quittez dans ça sinon je sais moi je me demande comment ramasser tout un département tout un département pour aller inaugurer un seul bâtiment un seul bâtiment nous avons vu des gens ici se déplacer pour aller installer Wi-Fi dans un aéroport Wi-Fi le Sénégal a mis son Wi-Fi les gens ne sont même pas rendus compte le Mali a mis son Wi-Fi quelqu'un n'est même pas là-bas la Côte d'Ivoire depuis longtemps ils ont mis le Wi-Fi il n'y avait qu'une seule personne pour appuyer le bouton pour que le Wi-Fi marche dans l'aéroport nous là sont allés mettre tous les ministres pour inaugurer un Wi-Fi 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 tout le gouvernement pour un Wi-Fi n'importe quoi les peurs là-bas les sous-tit elles aussi veulent le pouvoir voilà mais pour le moment là moi je dis pour les peurs parce que les autres ont goûté mais elles aussi là il faut quitter dedans n'importe quoi goûté le monde le monde le monde l'autre le monde le monde